Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Les travaux du séminaire gouvernemental ont pris fin hier lundi 31 mars dans la soirée. Travaux qui ont permis de valider le bilan de l'action gouvernementale en 2013 et d'adopter le programme de travail gouvernemental 2014 articulé autour de la paix et de la sécurité, la réconciliation et la cohésion sociale, la relance économique et la reconstruction post-crise. Le Premier ministre Daniel Kablon-Duncan, qui a présidé cette cérémonie de clôture, a salué l'efficacité de l'action gouvernementale et le leadership du président Alassane Ouattara dans la conduite de son programme de développement. Nous vous proposons ici un extrait du communiqué final qui a sanctionné les travaux du séminaire gouvernemental. Les travaux ont été articulés autour des communications des ministres et des échanges subséquents. S'agissant de communications, chacun des ministres a présenté en 15 minutes, d'une part le bilan des actions réalisées en 2013 et d'autre part les actions essentielles prévues au cours de l'année 2014, classées par priorité selon les trois axes définis par le président de la République. Le bilan de l'année 2013, les actions réalisées sont déclinées selon les trois axes prioritaires suivants, paix et sécurité, réconciliation nationale et cohésion sociale, reconstruction post-crise et relance économique. Au titre de la reconstruction post-crise et de la relance économique. Améliorer les conditions de travail et de vie des étudiants, notamment par la création de trois nouvelles universités à Bondoukou, Mans et San Pedro, et la rénovation des résidences universitaires. Accroître la capacité de production d'énergie et intensifier l'exploration pétrolière. Poursuivre la lutte contre la cherté de la vie. Poursuivre la construction d'au moins 20 000 logements sociaux. Poursuivre l'amélioration de la gestion des finances publiques et la restructuration du secteur financier et bancaire. Intensifier les actions au niveau du secteur de la santé et de la protection sociale, notamment par la poursuite de la politique de la gratuité ciblée des soins. L'amélioration de la couverture vaccinale des enfants de 0 à 11 mois. Et la préparation de la mise en œuvre de la couverture maladie universelle. Les travaux de construction de l'échangeur de la rivière A2 à Cocody sont exécutés à plus de 90%. Le tunnel est donc ouvert à la circulation, ce qui va permettre la poursuite des travaux au niveau du giratoire. Les usagers devront donc désormais passer par ce tunnel le temps que s'exécute la dernière étape des travaux qui consiste en l'achèvement des dalles de transition des ouvrages. Christelle Menant pour les détails. Ce lundi 31 mars, les usagers du boulevard Mitterrand-la-Rivière n'ont pas eu à s'inquiéter des embouteillages d'ordre de pointe. Au niveau de l'échangeur de la rivière A2, aucun compteur de vitesse n'affichait moins de 40 km à l'heure. Et pour cause, le passage inférieur est désormais ouvert à la circulation pour le plus grand bonheur des automobilistes de cette zone. Depuis ce matin, depuis qu'ils ont ouvert, il n'y a pas d'emboutillage, donc la circulation est bien. Avant, quand ce n'était pas ouvert, pour venir venir ici, ça ne nous plaisait pas, on ne venait pas beaucoup. Maintenant que c'est ouvert, on peut venir, on ouvre bien, il n'y a pas de problème. Les travaux initiés depuis novembre 2011 sont en voie d'être achevés. Encore quelques détails à mettre au point et les voies supérieures pourront aussi être utilisées. Le reste des travaux, il s'agit des pavés, il y a des travaux de marquage aussi, des panneaux de signalisation. Au niveau de grand bonheur, il y a du bitume à faire, il y a des terrassements à réaliser. Un bémol à noter né à moi, des riverains qui traversent la chaussée en enjambant les séparateurs béton, juste à la sortie du passage inférieur. Et ceci, malgré le pont piéton, prévu environ 50 mètres plus loin. On reste sur les routes, cette fois on se rend dans la commune de Trècheville, où les camions poids lourds stationnent de façon anarchique, créant ainsi de nombreux embouteillages aux heures de pointe. Une situation que veulent pallier les autorités municipales. Après un mois de sensibilisation des propriétaires de ce camion, la phase de répression a commencé hier lundi. C'était en présence de Herman Niamien. Aucun camion poids lourd ne doit stationner encore pendant des heures dans les rues de Trècheville. C'est une décision du conseil municipal. Selon les responsables de la mairie, ces camions sont à l'origine des nombreux embouteillages dans la commune. La situation est devenue alarmante quand on voit le nombre de véhicules qui finalement fait de Trècheville une commune de stationnement. Jérôme Aissi souligne que les concernés ont été sensibilisés pendant plus d'un mois. D'ailleurs, ajoute-t-il, tous ont reçu des mises en demain il y a deux semaines. L'opération de dégapissement des trottoirs se fait en collaboration avec la société abidianaise de Dépanay qui a d'ailleurs commencé à traquer les occupants illégaux. Autre phénomène que la municipalité n'entend pas laisser se développer, les véhicules de transport en commun communement appelés Gbaka. Ces véhicules interdits d'activité dans la commune commencent tout doucement à s'y installer durablement. C'est également hier lundi qu'a été donné ici dans le district d'Abidjan le top départ du recensement général de la population et de l'habitat. Les agents recenseurs sont sur le terrain après avoir reçu l'équipement nécessaire pour accomplir leur mission auprès de la population. Serge Collier. L'opération du recensement général de la population et de l'habitat rentre dans sa phase active. La commune de Cocody donne le temps. 497 agents ont été déployés sur le terrain, munis chacun d'un dossier cartographique. Objectif pour chaque agent recenseur, faire la reconnaissance de sa zone de dénombrement comprenant environ 1200 ménages. Cette étape consiste à numéroter les bâtiments, les logements avant le recensement véritable des populations. Pour le responsable du recensement général de la population et de l'habitat dans la région abidianaise, les populations vivant en Côte d'Ivoire doivent prendre toutes les dispositions pour participer à cette opération qui se fera de façon électronique sur toute l'étendue du territoire national. Le démarrage effectif du recensement général de la population et de l'habitat après la campagne de sensibilisation a eu lieu simultanément dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. Pendant un mois, les agents recenseurs vont sillonner chacun une zone de dénombrement pour faire ressortir à terme des données statistiques fiables sur la population et l'habitat. Le président guinéen Alpha Condé s'est adressé il y a deux jours, le dimanche dernier donc, pour la première fois à la nation depuis l'apparition dans son pays du virus de la fièvre d'Ebola en janvier dernier. Rappelons que l'épidémie a déjà fait 78 morts sur 122 cas recensés en Guinée. Le président guinéen s'est dit très préoccupé par l'épidémie de fièvre hémorragique virale qui touche son pays. Il a cependant tenu à rassurer la population. Elle ne doit pas céder à la panique. En Guinée Forestière, l'épicentre de la fièvre Ebola, les équipes de médecins sans frontières sont à pied d'oeuvre depuis deux semaines. A Guéquédou, le personnel réhydrate les malades pour leur permettre de produire des anticorps qui nettoieront le virus de leur corps. Mais la situation semble très compliquée. On est confronté à la souche la plus agressive d'Ebola, la souche d'Aïr. C'est une souche qui tue plus de 9 personnes sur 10. Il n'y a pas de traitement, donc on n'a pas un médicament qui tue spécifiquement le virus. Malgré les efforts fournis par Médecins Sans Frontières, l'épidémie continue de se propager et le bilan ne cesse de s'alourdir. Déjà 78 morts, 122 cas recensés sur l'ensemble du territoire. Dans son premier message à la nation, depuis l'apparition du virus d'Ebola en Guinée, Alpha Condé se dit préoccupé. Je lance un appel de pression aux populations pour le respect strict des mesures de prévention données par les services de santé à travers les différents messages. Je demande également aux populations à ne pas céder à la panique, ni croire aux rumeurs qui, dans de telles circonstances, ne manquent pas d'alimenter le débat. L'inquiétude gagne aussi le Sénégal voisin. Conséquence, Dakar ferme sa frontière avec la Guinée. Et le gouvernement débloque 145 millions de francs CFA, environ 220 000 euros pour prévenir la maladie. Il vaut mieux prévenir que guérir. Mais il n'y a aucun cas suspect au Sénégal, ni de cas confirmé. Mais ce n'est pas pour cela que nous devons dormir sur nos lauriers. Et c'est bien pour cela que nous travaillons et que nous nous préparons. Et nous espérons que nous n'aurons pas cette épidémie. Contrairement au Sénégal et à la Côte d'Ivoire, en Sierra Leone et au Liberia, des cas de fièvre Ebola sont actuellement confirmés. Et la maladie a déjà tué plusieurs personnes dans ces deux pays voisins de la Guinée. Toujours hors de chez nous, parlons à présent de l'ouverture du Forum sur la réconciliation et la paix dans la province ouest-soudanaise, à la frontière Tchad-Soudan. Reportage. Le Darfur, c'est depuis plus de 10 ans des images de massacres, de maisons brûlées et d'affrontements sanglants entre communautés. Cette guerre secoue l'ouest du Soudan depuis 2003. Au moins 300 000 personnes ont été tuées, 2 millions sont réfugiés. Autrefois payés nus, le Tchad joue aujourd'hui un rôle de médiateur. Le président tchadien Idriss Déby a regroupé dans son village natal, Amdjaras, son homologue soudanais, Omar al-Bechir, et les cinq tribus de l'ouest du Darfur. Un accord de paix a été signé. Vous avez prouvé au monde entier que vous êtes capables de vous réconcilier. La paix des braves que vous avez signée aujourd'hui n'est pas la victoire d'une tribu sur une autre ou bien d'une communauté sur une autre. Pour l'opposant soudanais, Hassan al-Tourabi, cette paix doit enfin permettre au Soudan de s'engager sur la voie du développement. Les routes, les sociétés, les services sociaux, comme l'éducation, la santé, on doit régler le développement égal avec les autres régions de Soudan. La crise du Darfur a déjà fait l'objet de 22 résolutions des Nations Unies. Un mandat d'arrêt international pour crime de guerre vise toujours Omar al-Bechir, mais reste lettre morte jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, allons-y au théâtre pour voir la pièce « Une journée comme les autres » écrite d'après le roman de Vincent Lomboumé. Des tôles, quelques planches, des casseroles et des bols, de la récup et de l'imagination, le génie congolais fait le rêve. Je me suis dit autant mieux faire un bus avec des éléments qui sont un bus qui, pour moi, qui transportent les âmes. Les âmes des gens qui vont jouer et les âmes des gens qui vont voir aussi. Donc, d'où le bus, vous le verrez, c'est un peu à moitié cassé, mais on voit l'image. Donc, c'est juste avoir l'essence du bus. L'esprit de mort, c'est Mercedes 207 qui transporte les Kinois, entre en scène et avec lui, le convoyeur chargé de remplir le bus direction le centre-ville. Un bus, c'est un lieu où les gens viennent se rencontrer et chacun a ses problèmes, ses rêves, ses illusions et ses désillusions. C'est un lieu où on ne sait pas qui a quel problème et où il va. En voiture, donc, pour un huis clos roulant où défile la vie, se croisent les gens, fonctionnaires et pasteurs, ménagères ou filles légères. On s'évalue, se jauge, s'écoute, se raconte. Pendant ce silence-là, que l'esprit visitera à chacun de vous. Une heure durant, le quotidien des Kinois se dévoile dans cette carcasse, avec ses rencontres inattendues, jusqu'à l'accident final. L'esprit de mort porte décidément bien son nom. Un mot de tourisme dans ce journal et c'est au Maroc que nous nous rendons précisément à Dakla, le nouvel eldorado du tourisme et de la glisse. Presqu'île de 40 km², Dakla séduit le visiteur par sa lagune, ses plages immenses et la douceur de son climat. Dakla, une niche touristique très prometteuse. Dans l'extrême sud du royaume chérifiant entre mer azur et désert majestueux, la presqu'île de Dakla est devenue au moins de 5 ans l'un des paradis des amateurs de sport de glisse. Une clientèle qui représente 70% des touristes. Je suis venue ici à plusieurs reprises pour organiser des voyages autour du kitesurf. Et je suis bien placée pour vous dire que c'est l'une de mes destinations préférées parmi celles que j'ai pu voir. Comme vous pouvez le constater, il y a suffisamment de vent pour faire du kitesurf. Un éco-tourisme autour des sports de glisse s'est d'ailleurs développé dans la baie depuis 2008, comme ici, dans le camp de Darla, Titude. Un complexe qui a nécessité plus de 5 millions d'euros d'investissement privé. Du choix des matériaux de construction en passant par l'approvisionnement en énergie, tout a été pensé pour préserver l'environnement. Nous avons essayé d'impacter le moins possible. Donc tout ce qui est construction est fait soit en bois, soit en argile locale. La prochaine étape, ça sera de passer au solaire pour l'électricité sur place. La région de Darla fait partie du plan du Grand Atlantique Sud lancé pour l'horizon 2020. Une feuille de route a même été signée l'an dernier par le ministre du Tourisme. L'enjeu ? Créer un resort écologique. C'est un tourisme de niche. C'est un tourisme qui n'est pas de tourisme de masse. C'est un tourisme qui va tabler sur tout ce qui est sportif, sur tout ce qui est culturel, sur tout ce qui est initiative privée pour garder un peu l'aspect de cette lagune, l'aspect de ce contexte-là et pour avoir un impact qui est très positif sur la population. Plus de 4200 emplois devraient être directement créés grâce à ce plan. La région de Darla envisage même d'attirer...